Goussi est une marque alimentaire que je développe en parallèle de mon travail actuel. Le but est de créer des produits alimentaires qui puissent simplifier ton quotidien tout en respectant ta santé et ton bien-être, sans rien laisser au hasard. La santé, l'apport nutritionnel, l'impact sur la planète et l'éthique envers les producteurs, tout est pris en compte afin de proposer des super produits au bon prix. Le premier produit que j'ai développé est une collation équilibrée et pratique à emporter, permettant de maintenir une alimentation équilibrée en toutes circonstances et de garder un niveau d'énergie stable toute la journée. Parce qu'une journée chargée, un imprévu ou même un oubli, ça arrive à tout le monde. Et grâce au Nutstalk, tu bénéficies de 15% de réduction en utilisant le code NUTS, N-U-T-S. Rends-toi sur goussi.co, G-O-U-2-S-Y pour découvrir la première saveur au cacao et aux amandes croquantes. Comment bien manger ? C'est globalement la question qu'on se pose 3 fois par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par an. Et on est perdu. Parce que tout le monde a sa propre définition et même souvent son mot à dire. Bien manger pour sa santé, pour préserver son environnement, pour respecter une démarche éthique ou même encore pour le bien-être animal. Pas étonnant qu'on puisse être perdu au moment de faire ses courses. Nutstalk, c'est le podcast du collectif Inners with Trust qui accueille des agriculteurs, des éleveurs, des sportifs, des experts de la santé et des marques engagées afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien manger. Moi, c'est midi. Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant. Et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute ! Dès son enfance, elle est fascinée par l'agriculture et l'alimentation. Sa passion l'a menée à devenir la directrice d'un label connu et reconnu de tous. Bleu Blanqueur est une association dédiée à l'amélioration de la qualité de l'alimentation tout en respectant l'environnement. Grâce à son dévouement, Nathalie Kéroas a joué un rôle clé dans le développement de cette organisation, contribuant à son succès pendant plus de 20 ans. Nathalie et son équipe travaillent sans relâche pour promouvoir une agriculture respectueuse de l'environnement et pour sensibiliser à l'importance d'une alimentation saine. Leurs efforts ont conduit à une prise de conscience accrue des liens entre agriculteurs, nutrition et santé, non seulement parmi les agriculteurs, mais aussi dans la société en général. Leur travail a eu un impact significatif, prouvant que des changements dans les pratiques agricoles peuvent améliorer la qualité nutritionnelle des aliments tout en réduisant l'empreinte environnementale. Ce parcours n'a pas été sans défi. La décision d'introduire des cultures riches en oméga-3, comme le lin, dans l'alimentation animale, a amélioré la qualité nutritionnelle des produits animaux, mais l'association a rencontré bon nombre de résistances. La persévérance de Nathalie et de son équipe ont finalement été acceptées et ont prouvé leur valeur. L'adoption de pratiques agricoles plus durables a non seulement amélioré la qualité des produits alimentaires, mais a également contribué à la protection de l'environnement. Pour Nathalie, cela prouve que des changements positifs sont possibles. Nathalie Keroas me raconte comment on peut influencer positivement l'agriculture et l'alimentation pour un avenir meilleur. N'oublie pas de t'abonner. Bonne écoute ! Bonjour Nathalie et bienvenue dans notre talk. Bonjour Mili. Je te remercie en tout cas de prendre le temps de venir. Vraiment, merci beaucoup. Tu es la directrice de Bleu Blancœur. Pourrais-tu te présenter et partager ton parcours, s'il te plaît ? Oui, avec plaisir. Déjà, merci pour cette invitation. Effectivement, je suis Nathalie Keroas. Mon parcours est relativement simple. Déjà, pour situer, je suis fille d'agriculteur, donc d'éleveur laitier. Et en termes de parcours, j'ai fait des études dans une école d'ingénieurs en agriculture à Angers. Et au bout de ce parcours, j'ai voulu me spécialiser en faisant une petite formation additionnelle par un 2SS de marketing à la faculté de Rennes. Et je suis arrivée chez Bleu Blancœur en 2000, comme stagiaire d'abord. Et finalement, l'aventure Bleu Blancœur est la mienne depuis 23 ans. J'y travaille depuis mon stage de fin d'études, finalement. Et j'ai eu cette chance d'accompagner le projet de Bleu Blancœur au moment de son lancement et puis de connaître toutes les étapes du développement. Chez Natstalk, on aime bien savoir pourquoi les gens font les choses. Alors, pourquoi tu t'es intéressée à ce sujet de l'alimentation ? Est-ce que tu es tombée dedans par hasard ou est-ce que non, c'était vraiment un choix ? Alors, je pense que de par mon origine familiale, tout ce qui avait trait à l'agriculture, l'élevage, l'alimentation, parce que quand vous vivez dans une ferme, l'alimentation, je pense que c'est au cœur des discussions et puis des actes du quotidien. Et c'est vrai que j'ai suivi ce parcours de formation agricole de façon un peu peut-être surprenante pour mes parents. Ils ne s'y attendaient pas vraiment, mais je pense qu'il y avait une sorte de projet qu'ils dessinaient en moi. Et finalement, j'aime le vivant, j'aime la nature. Et j'ai un intérêt fort pour l'alimentation, parce que l'alimentation, c'est plein de valeurs. C'est à la fois la bonne santé, mais c'est aussi des valeurs de convivialité, d'authenticité. Et quand vous parcourez un peu les paysages, où vous allez vous balader, c'est tellement beau de voir ces paysages, ces natures entretenues par notre écosystème agricole, au final. Parce que c'est vrai que si on a des champs, des prairies, des montagnes entretenues, et puis une forêt installée partout en France, ou des friches, c'est bien parce qu'on a des agriculteurs qui entretiennent les paysages. Et donc, je pense que j'avais une attirance forte sur ce sujet. Et ça m'a amenée à m'intéresser au métier de l'agriculture. Et pour ce qui est de l'alimentation, c'est vraiment, alors je ne sais pas si c'est un alignement des planètes, mais quand j'ai fini ma formation en marketing à l'Institut de gestion de Rennes, j'ai trouvé cette offre d'emploi qui était la première offre d'emploi côté Bleu Blanqueur. Et je me suis dit, ça a l'air vraiment chouette ce qu'ils font, parce qu'ils associent agriculture, alimentation et consommateurs. Et j'avais cet intérêt qui grandissait chez moi. Et je me suis dit, mais ils vont sûrement proposer un superbe stage. Et donc, j'y suis allée. Et du coup, c'est chez Bleu Blanqueur que la passion de l'alimentation a grandi, puisque j'ai rencontré des personnes formidables, comme Pierre Veil ou comme Bernard Schmitt, le médecin nutritionniste, qui est aussi co-président de l'association, et qui m'a transmis et nous a transmis beaucoup d'informations sur la science, sur la nutrition, sur l'importance de l'alimentation. Je retiens aussi une phrase du professeur Philippe Legrand, qui est le président de notre conseil scientifique, qui est pourtant un imminent scientifique, mais qui dit, finalement, l'alimentation, la meilleure nutritionniste, c'est ma grand-mère. Il faut manger varié, diversifié, équilibré. Vous ne prenez aucun risque et vous prenez soin de votre santé. Et j'ai trouvé ça très chouette. Et je me suis dit, mais finalement, au lieu de faire une alimentation à l'américaine avec une réflexion autour des nutriments ou une alimentation fonctionnelle, on a cette chance en France d'avoir une agriculture variée, diversifiée. Et on a aussi la chance d'avoir une alimentation riche de valeurs, de gastronomie. Et je trouvais intéressant de pouvoir construire mon parcours professionnel dans ces sujets. Est-ce que dès le début, tu étais consciente que l'alimentation était liée à l'agriculture et que tout était un système, que l'un n'allait pas sans l'autre, que forcément l'un avait un impact sur l'autre ? Ou non, c'est venu petit à petit une fois que tu étais chez Bleu Blanqueur ? Non, ça, je l'avais en tête. L'agriculture et l'alimentation, pour moi, c'était très limpide, très corrélé et très évident. Par contre, ce que j'ai appris en arrivant chez Bleu Blanqueur, et je pense que je n'avais pas cette vision des choses, c'est l'impact de l'agriculture sur l'environnement. Et en l'occurrence, ce parcours, et chez Bleu Blanqueur, c'est une aventure d'alimentation à vocation santé. Donc, on est vraiment sur un positionnement où on va chercher à améliorer la densité nutritionnelle de l'alimentation. Mais c'est quand même chez Bleu Blanqueur que, du coup, chemin faisant, on a aussi pris conscience ou acquis des connaissances scientifiques sur le fait que l'agriculture pouvait avoir un impact significatif sur nos territoires, sur nos paysages, sur le réchauffement climatique. Et les choix qu'on prenait ou qu'on prend au niveau agricole vont avoir un impact très fort sur l'empreinte environnementale de notre alimentation. Je dirais que c'est surtout ça que j'ai découvert. Ce lien nutrition et santé, finalement, Bleu Blanqueur m'a permis de l'objectiver, de le comprendre, de l'expliquer. Et il y a encore beaucoup à faire, plein de choses passionnantes, plein de chantiers passionnants. Mais j'ai aussi beaucoup appris sur ce lien. On peut, par l'agriculture, par l'alimentation, résoudre un certain nombre d'enjeux climatiques. Et ça aussi, c'est important. Sans tomber dans les excès et les évictions. Je pense qu'on va en parler un petit peu par la suite. Avant, il y a une autre question qu'on aime bien traiter dans notre talk. C'est, pour toi, c'est quoi bien manger ? Alors, bien manger, je dirais, comme l'a dit Philippe Legrand, pour moi, c'est une alimentation variée, diversifiée, équilibrée. Je dirais que c'est aussi le plaisir de cuisiner des produits simples, des produits bruts. C'est beaucoup de bon sens. Bien manger, c'est vraiment adopter, de savoir choisir des produits dont on peut, si possible, identifier l'histoire. Donc, l'éleveur qui a derrière son histoire, son engagement en termes de qualité. Si possible, pas des produits élaborés. Parce que je pense que la cuisine, c'est hyper important, en fait, de pouvoir se dire, j'achète un oeuf, un produit laitier, des oeufs, des viandes. Et puis, je vais les cuisiner, je vais les assembler. Et je vais en faire un repas qui est bon, qui ne me prendra peut-être pas forcément beaucoup de temps. Mais en tout cas, voilà, bien manger, pour moi, c'est ça. Et il y a aussi un fait important, c'est Claude Fischler, le sociologue, qui le dit, et moi, ça m'a marquée. Il dit que quand on mange, finalement, il y a ce fameux principe d'incorporation. On est ce qu'on mange. Et donc, c'est vrai que si on mange des produits dont on ne connaît pas l'origine, dont on ne connaît pas le parcours, dont on ne connaît pas l'histoire, dont on n'est pas sûr des valeurs nutritionnelles, et si ce sont des produits un peu assemblés, finalement, on incorpore un certain nombre de nutriments ou d'histoires qui ne sont pas forcément bonnes pour notre santé. Donc, on est ce qu'on mange. Mieux vaut manger des produits simples, bons et bruts, parce qu'ils vont nous faire du bien, sans doute pour notre santé demain. Donc, voilà, pour moi, c'est ça. C'est bien manger, c'est manger avec bon sens, c'est cuisiner. Et puis, la cuisine, ça a plein d'autres valeurs, parce que des valeurs de partage, des valeurs d'apprentissage. Je trouve que les enfants devraient leur apprendre à cuisiner dans les écoles parce que ce serait une façon pratico-pratique de faire de la géographie, de faire des maths, d'apprendre les fractions, de mettre la main à la pâte et d'apprendre, et surtout de retenir mieux un certain nombre de concepts. Et puis aussi de savoir que la saisonnalité, c'est quelque chose d'important, de connaître que le lait est issu de fermes. Et derrière, il y a des hommes et des femmes qui travaillent, et des animaux qui sont aussi fournisseurs de ces produits. Donc, il y a plein de choses. Donc, bien manger, varier, équilibrer, diversifier. Et puis, si possible, Bleu Blanqueur, puisque c'est tout le projet qui m'anime, moi, c'est-à-dire améliorer la densité nutritionnelle et l'impact environnemental de notre alimentation en allant chercher ces produits issus des fermes Bleu Blanqueur. Tu as parlé d'équilibrer par rapport au repas. C'est quoi l'équilibre ? Qu'est-ce que tu entends, toi, derrière ce mot-là ? Je dirais manger un peu de tout sans excès. L'équilibre, forcément, l'équilibre, c'est ce qu'on apprend à l'école, les justes équilibres entre protéines, glucides, lipides. Des fois, je pense que ça vient assez naturellement. On a une tradition culinaire qui fait que, quand on cuisine, on mélange les produits animaux avec des végétaux. On met de la couleur dans les assiettes. Au final, quand on met de la couleur dans les assiettes, je pense qu'on a une assiette qui est relativement bien équilibrée. Alors, quand je parle d'équilibre aussi, et c'est un sujet qui me tient à cœur actuellement, c'est que je vois une tendance, des fois des tendances à vouloir éviter un certain nombre de nutriments ou d'un certain nombre d'aliments. Moi, je dirais que l'éviction n'est pas forcément bonne, ni pour la santé, ni non plus pour les filières, ni pour les écosystèmes dans leur ensemble, parce que c'est vrai que si on prend le sujet de la nutrition et même peut-être encore plus de l'environnement, le bruit qu'on entend aujourd'hui, c'est qu'il faut arrêter de consommer ou des produits laitiers ou des viandes bovines, parce que le brin pollue, ou en tout cas que ces produits laitiers sont peut-être riches en graisse saturée. Et pour autant, ces produits de ruminants, ils nous apportent un certain nombre de nutriments qu'on ne trouve pas ailleurs. L'exemple le plus probant, c'est la vitamine B12 qu'on trouve dans notre alimentation, qui sont fabriqués par les ruminants. Et puis finalement, ces ruminants, en France en tout cas, ne sont pas des ruminants issus d'élevages en filetlottes à l'américaine ou d'ailleurs, on est vraiment sur des élevages de ruminants qui pâturent et les prairies ont des services écosystémiques hyper importants. Donc je dirais que quand on pousse le curseur trop loin en voulant avoir une alimentation soit trop technique, parce qu'on va raisonner nutriments, soit qui pousse à l'éviction, on risque de déséquilibrer à la fois sa nutrition, sa santé, mais aussi tout un tas d'autres choses qu'on n'imagine peut-être pas. Mais l'équilibre, c'est vraiment pour moi déterminant. C'est extrêmement intéressant ce que tu dis. J'ai enregistré un podcast avec Oiseaux Bondissants, c'est des agronomes alimentaires. Et en fait, on a parlé du fait de est-ce qu'on doit arrêter la viande ou pas ? Et eux, ils étaient totalement contre parce que les ruminants, ce genre d'animaux, ils prennent soin des prairies, des forêts. Et donc, si on les élimine, tout ce qui est prairie-forêt, ça ne va plus. Ça veut dire que dans les forêts, elles vont s'assécher, puis les feux pourraient prendre, alors que les cerfs, ils viennent marcher sur les feuilles, sur les branches d'arbres. Et c'est tout un écosystème qui finalement nourrit que ce soit le sol, et les animaux vont venir nous nourrir, mais après, il suffit juste de ne pas faire de l'industrialisation, de faire correctement. C'est un épisode très intéressant, chers auditeurs. Je ne sais pas quand il sortira, mais vous pouvez aller l'écouter. C'est avec Oiseaux Bondissants. J'enchaîne du coup sur l'agriculture. Pour toi, à quoi ressemblera l'agriculture de demain afin qu'on puisse tous se nourrir correctement ? Alors, oui, c'est un vrai challenge, parce que la population dans le monde, elle croît de façon importante. Et si on veut tous se nourrir, il va falloir forcément rebattre les cartes des systèmes agricoles. Donc, dans les pays occidentaux, il va falloir qu'on change nos comportements alimentaires, qu'on change notre façon de produire. Et c'est vrai que dans les pays occidentaux, on va sans doute réduire la part de protéines animales, qui doit être de 70-30. Aujourd'hui, 70% de nos apports protéiques sont faits avec des protéines animales et 30% avec des protéines végétales. Je pense qu'il faut qu'on tende vers un 50-50, pas forcément au-delà, parce que quand j'écoute les nutritionnistes, on vient de terminer un symposium One Health avec pas mal d'experts scientifiques sur la thématique bleu-blanc-cœur. Et justement, il y avait un gros débat sur quel poids aux protéines animales, aux protéines végétales dans notre alimentation. Et le 50-50 semble judicieux. Après, dans les pays en croissance forte, c'est vrai qu'ils sont en sous-consommation de protéines animales, ça risque de progresser. Donc, on ne va pas pouvoir tous manger avec le système de production agricole qui utilise du tourteau de soja massivement ou des céréales massivement. Il y a vraiment une agriculture qu'il faut repenser, reconstruire. Et tout à l'heure, on parlait d'écosystème ou d'équilibre. C'est vrai qu'il faut qu'on imagine pouvoir améliorer la densité nutritionnelle de nos aliments, tout en réduisant leurs impacts sur l'environnement. Alors, augmenter la densité nutritionnelle des aliments, c'est possible. Parce que quand on apporte de la diversité dans les territoires avec plusieurs cultures d'intérêt, que ces cultures servent à nourrir les animaux, ils nous le rendent bien, entre guillemets, parce qu'ils vont aller puiser dans la plante les nutriments d'intérêt et puis ils vont les concentrer dans leurs produits qui peuvent être le lait, les oeufs, la viande. Et ça, c'est intéressant. Donc, on peut être à consommer un peu moins tout en apportant nos besoins en nutriments. Tout à l'heure, on parlait d'équilibre et puis j'ai voulu rebondir en disant mais c'est vrai que quand on parle d'équilibre, moi, je dirais que le principe de base de la démarche de Blanquer, c'est de raisonner les lipides, oméga-6, oméga-3. Les oméga-6 et oméga-3 sont deux graisses essentielles et indispensables à l'homme. Et les oméga-6, vous allez les trouver dans notre alimentation au travers, finalement, des productions végétales. Les oméga-6, on en retrouve dans le maïs, dans le soja, dans le tournesol. Et les oméga-3, on va les retrouver plutôt dans les végétaux en croissance comme l'herbe, la luzerne et puis dans certaines graines comme le lin. Et ces deux acides graisses sont essentiels parce qu'ils vont réguler l'inflammation dans notre corps. Et l'inflammation, c'est à la jeunesse d'un certain nombre de maladies de civilisation comme le surpoids, le diabète, les maladies cardiovasculaires, certains cancers. Il y a un enjeu à avoir un juste équilibre en amont de nos filières, dans notre alimentation, pour prévenir les maladies de civilisation qui coûtent horriblement cher à la société. Et pour le coup, cet équilibre oméga-6, oméga-3, non seulement il va piloter la qualité nutritionnelle de notre assiette, mais aussi les choix de production agricole. Parce que si on continue à mettre des oméga-6 dans la loge de nos animaux, on va continuer à produire du soja, du maïs. Et ça, pour l'environnement, ce n'est pas vertueux. Et pour la santé, ce n'est pas vertueux. Alors, il ne faut pas supprimer complètement ces cultures-là, mais il faut rééquilibrer leur production pour en valoriser d'autres qui vont améliorer notre équilibre. Et donc, ça, c'est un joli enjeu. Je pense que pour tous manger de main, il faut qu'on pilote une alimentation différente, mais aussi avec des indicateurs. Je trouve que chez nous, Bleu Blanc Coeur, on aime bien mettre des indicateurs de performance, de mesure, parce que si vous n'objectivez pas les choses, vous n'arrivez pas du coup à savoir vraiment si ce que vous faites est bien pertinent, vertueux. Donc, ça, c'est un critère qui est sympa à utiliser parce que les oméga-3, c'est l'herbe, c'est la luzerne. Donc, c'est, comme on le disait tout à l'heure, c'est vertueux pour l'environnement, mais c'est aussi vertueux pour la santé. Et donc, pour moi, piloter une agriculture qui fasse manger tout le monde, c'est à la fois travailler la qualité des productions, travailler le sujet du moins mais mieux, donc en rééquilibrant la part de protéines animales, protéines végétales dans notre assiette. Et ces protéines animales et protéines végétales, il faut qu'on les repense en termes de mode de production pour qu'elles soient plus denses nutritionnellement et moins impactantes pour l'environnement. Et puis après, il y a un deuxième gros sujet. Si on veut tous bien manger demain, aujourd'hui, il y a 30 % de la production alimentaire mondiale qui est gaspillée. Si on limite le gaspillage alimentaire, déjà, c'est 30 % de pouvoir alimentaire ou de pouvoir de consommation en plus. Donc, on n'est pas obligé de produire toujours plus pour tous se nourrir. Parce que si on travaillait aussi le gaspillage alimentaire et puis la logique des écosystèmes, je pense qu'on a des clés en main et des solutions qui sont très vertueuses. Tu as parlé des maladies de civilisation. Aujourd'hui, une mauvaise alimentation cause 20 % des décès dans le monde. C'est quoi, concrètement, une mauvaise alimentation ? Pour moi, une mauvaise alimentation, ce serait une alimentation plutôt déséquilibrée, qui ne nous apporte pas. Il y a plusieurs niveaux de mauvaise alimentation. Dans certains cas, on est en sous-consommation. Donc, forcément, une mauvaise alimentation, c'est l'accès à l'alimentation tout court. Et là, pour le coup, c'est un vrai sujet. Là, je vais plutôt répondre dans une alimentation où finalement, en quantité, on pense avoir la quantité nécessaire. Une mauvaise alimentation, pour moi, c'est une alimentation encore déséquilibrée. J'ai envie de parler d'inflammation à ce sujet-là. Je disais tout à l'heure, j'expliquais le ratio oméga-6, oméga-3 dans les aliments. Je disais que c'était deux acides gras essentiels et indispensables qui régulaient l'inflammation à la jeunesse des maladies de civilisation. Donc, cette inflammation, on peut la piloter par le choix des produits qu'on va sélectionner dans notre assiette. Donc, ça veut dire qu'en tant que consommateur, il faut qu'on ait conscience que quand on achète un aliment, tous les laits, ils sont blancs, mais ils n'ont pas tous les mêmes caractéristiques nutritionnelles. Tous les œufs ont l'air pareil physiquement en parlant, mais en termes de composition intrinsèque, il y a des vraies différences. Et ça, c'est analytiquement différent. C'est le projet de Bleu Blancœur. Et donc, effectivement, on peut avoir un œuf avec, aujourd'hui, pour le marché, on peut trouver en France, notamment, des œufs avec un équilibre oméga-6, oméga-3, alors dit idéal selon les recommandations des apports nutritionnels conseillers pour la population française que l'ANSES a publié. Ce ratio idéal, il est de 4 pour 1, 4 oméga-6 pour un oméga-3. Donc, vous allez pouvoir consommer des œufs qui ont ce ratio-là, mais vous allez pouvoir aussi acheter des œufs qui ont des ratios de 20, 25, 30 oméga-6 pour un oméga-3. Et là, pour le coup, je dirais que c'est une mauvaise alimentation parce que cet œuf, il ne vous apporte pas l'équilibre requis dans une logique de prévention santé. Et si on en consomme tous les jours des œufs avec cet équilibre oméga-6, oméga-3, finalement pas bon, ça peut avoir une incidence à long terme sur notre santé. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de maladie de civilisation. C'est quand on atteint les 40, 50, 55 ans, on commence à avoir une inflammation chronique. Les scientifiques parlent d'inflammation à bas grade qui va du coup, à un moment donné, créer ces soucis de santé que sont le diabète, le surpoids, la maladie cardiovasculaire. Donc, pour moi, c'est un enjeu fort. Après, il y a un deuxième enjeu et c'est assez prospectif chez nous, chez Beble Blancœur. On y travaille pas plus tard qu'hier avec notre conseil scientifique parce qu'à côté du processus de l'inflammation, on est aussi le processus du stress occident. Et c'est en ça que c'est, moi je dirais que c'est la magie de l'agriculture et de l'alimentation. C'est finalement, on peut aussi marquer, on peut aussi trouver des empreintes biologiques aux produits de filière végétale, aux fruits, aux légumes, peut-être aux produits animaux, c'est très prospectif. Mais finalement, une tomate cultivée sur sol vivant, donc ça veut dire où on a travaillé le sol, c'est-à-dire qu'il est riche en matière organique, qu'il y a tout un écosystème microbien qui fonctionne bien, qu'on n'a pas trop labouré parce que du coup, on n'a pas déstructuré l'écosystème du sol et le sol nourrit la plante et la plante nourrit le sol. On se rend compte que quand les tomates sont cultivées sur sol vivant avec un écosystème qui va bien, on a une capacité antioxydante de la tomate qui est largement, enfin, qui est vraiment différente d'une tomate cultivée sous serre, sur substrat. Et donc, c'est aussi la magie de l'alimentation du fait d'imaginer qu'on peut lier le mode de production agricole à la qualité nutritionnelle et du coup, in fine, à notre santé parce que cette tomate avec une capacité antioxydante supérieure va être vertueuse pour nous aussi parce que les antioxydants, c'est important pour le vieillissement des cellules, pour rester en bonne santé. Et donc, une mauvaise alimentation, c'est je pense une alimentation déconnectée de son sol, déconnectée de la chaîne alimentaire et peut-être aussi un peu ultra transformée en fait. Quand la main de l'homme va un petit peu trop loin, il est possible que l'alimentation ne soit pas forcément vertueuse pour nous. Donc, c'est de revenir au bon sens paysan. Moi, j'aime bien, j'ai aussi envie de parler des agriculteurs parce que les agriculteurs et les éleveurs sont des gens de passion qui ont à cœur de bien nourrir leurs animaux pour nous proposer des produits de bonne qualité. Donc, il faut les accompagner à faire les bons choix en amont. De toute façon, c'est très logique pour eux parce que finalement, un animal bien nourri, il sera en bonne santé. Je pense que tout éleveur a envie que ces éleveurs, ces animaux soient en bonne santé et comme ça aussi, ils gagnent en tranquillité par rapport à son métier. Ces animaux en bonne santé, ils vont nous produire des produits sains et donc contribuer à une bonne alimentation. On va rentrer un petit peu plus dans Bleu Blancœur. C'est une association qui a maintenant 23 ans. Est-ce que tu peux nous raconter comment tout a commencé et quelle est votre mission aujourd'hui ? L'histoire est belle. C'est la rencontre d'un agronome qui est Pierre Veil avec un éleveur laitier d'Île-et-Vilaine qui est Jean-Pierre Pasquet et tous deux travaillaient ensemble. Pierre était, on va dire, le technicien de l'élevage de Jean-Pierre et Jean-Pierre, son père, fabriquait du beurre à la ferme. Et il avait constaté qu'au printemps, le beurre était déjà plus lune, mais aussi plus tendre. Et alors que l'hiver, le beurre qu'il fabriquait toujours avec ses mêmes vaches, les vaches de son troupeau, il était blanc et dur comme la bougie, disait-il. Et donc, il a voulu challenger un petit peu son technicien d'élevage en disant, toi qui es scientifique, explique-moi pourquoi je ne produis pas avec les mêmes vaches, je ne produis pas la même qualité de beurre toute l'année. Et donc, c'est comme ça qu'est née, on va dire, l'histoire de Bleu Blancœur parce que Pierre a été effectivement chercher qu'est-ce qui pouvait expliquer cette variabilité de qualité entre un beurre de printemps et un beurre d'hiver. Donc, assez logiquement, l'alimentation est arrivée dans les réflexions et finalement, une vache au printemps elle est à l'herbe et dans l'herbe, quand vous l'analysez, donc ils ont analysé de l'herbe, ils ont pris les ciseaux, coupé de l'herbe et analysé de l'herbe, on a pu voir que l'herbe en croissance est particulièrement riche en lipides et que dans ces lipides, il y avait une fraction significative d'acide gras oméga 3. Et finalement, quand les vaches étaient à l'étable l'hiver, elles avaient plutôt une ration d'ensilage de maïs conservé parce qu'il faut bien avoir des fourrages conservés quand l'herbe n'est plus présente et elles étaient complémentées avec une ration un petit peu de protéines de soja. Et donc, en analysant cette ration d'hiver, on s'est rendu compte qu'elle n'avait pas du tout le même profil nutritionnel que la ration des vaches à l'herbe. Et particulièrement, il n'y avait plus du tout d'oméga 3 dans ces rations-là et à contrario, beaucoup d'oméga 6. Et donc, en cherchant encore un petit peu plus loin, les oméga 3, le nom chimique, c'est l'acide alpha-linolénique. Dans l'linolénique, il y a lin. Ils se sont dit peut-être qu'on peut trouver la graine de lin pourrait peut-être avoir un potentiel nutritionnel intéressant pour remplacer l'herbe quand elle n'est plus produite et que l'hiver, elle ne pousse plus. Et c'est comme ça qu'est née finalement l'idée, l'idée de la filière, l'idée de l'association bleu-blanc-coeur. Ils ont travaillé la graine de lin. Ils ont vu qu'effectivement, la graine de lin, c'était un joli concentré nutritionnel parce que 40% de matière grasse et 60% d'oméga 3. Et voilà. Et donc, le parcours a été de mettre en place des essais dans des élevages de vaches laitières, de poules bondeuses, de porcs, où du coup, l'idée était de tester des rations, alors diversifier en termes de matière première, mais avec ces apports d'oméga 3 en plus. L'idée de départ, c'était juste de regarder ce que ça donnait en termes de production laitière ou de production d'œufs et de mesurer les impacts sur la santé des animaux. Et ces essais-là qui ont été réalisés dans des fermes expérimentales ont à chaque fois montré que finalement, cette alimentation avec ces oméga 3, si on arrivait à la mettre en œuvre toute l'année, avec ces graines qu'il fallait remettre en culture parce qu'elles avaient disparu de nos paysages en France par défaut de compétitivité au final, il y a pas mal de graines qui ont disparu, et bien finalement, ces graines ont prouvé que leur utilisation permettait d'améliorer la santé, la fertilité, les productions des animaux. Donc ça a été fait sur la vache laissière, sur la poule, sur le cochon. Et suite à ça, du coup, c'est même les experts de la région Bretagne qui accompagnaient un petit peu les protocoles et puis la R&D de l'époque qui était très nutrition animale. Il y a un expert de la région Bretagne qui a dit mais c'est rigolo votre affaire parce qu'on est en pleine crise de la dioxine vous êtes en train de démontrer que par une logique de chaîne alimentaire des cultures qu'on sélectionne, qu'on donne à manger aux animaux, on voit des bénéfices sur la santé des animaux. Alors que là, on est en pleine crise de la dioxine où finalement, on montre que par la chaîne alimentaire on peut avoir des effets détériorateurs sur la santé des hommes. Alors, est-ce que votre affaire, est-ce que vous pouvez, vous pensez que votre démarche pourrait aussi améliorer la santé des hommes et pas uniquement celle des animaux ? Et donc, c'est là que du coup, s'est mis en place un premier protocole de recherche clinique. Alors, c'était assez innovant en agriculture parce que l'idée a été de travailler avec les scientifiques du centre hospitalier de Lorient, donc avec le docteur Bernard Schmitt et de mettre en œuvre une étude clinique où on a eu 75 familles, enfin volontaires et leurs familles, qui pendant trois mois ont reçu à la maison, voilà, je dirais, un menu bleu-blanc cœur ou un menu conventionnel et l'idée, c'était de regarder l'évolution du profil lipidique sanguin. ces personnes-là étaient suivies, donc une période témoin, une période intermédiaire et puis une période bleu-blanc cœur ou inversement. Et tous les 15 jours, il y avait des prises de sang pour évaluer un petit peu l'évolution du profil lipidique sanguin. Et à l'issue de cette étude, il s'est avéré que les consommateurs, quand ils consommaient le menu bleu-blanc cœur avec ses viandes, ses produits laitiers, ses œufs bleu-blanc cœur, ils avaient un profil lipidique sanguin proche de celui des crétois, alors que c'était des bretons qui mangeaient une alimentation traditionnelle bretonne. Et c'est là qu'on s'est dit mais finalement, le régime méditerranéen, c'est un peu, c'est le graal en termes de santé ou de prévention santé, et bien par des choix de mode de production agricole, on peut aussi atteindre cet objectif de qualité ou de santé humaine parce qu'on aura nourri, enfin cultivé différemment nos terres et nourri différemment nos animaux avec plus de diversité, plus de végétons d'intérêt nutritionnel et on avait pu observer les mêmes effets sur la santé de l'homme en termes de marqueur de disponibilité. Et donc ça a été l'idée de la jeunesse de bleu-blanc cœur de se dire, bon, c'était un projet un peu d'entreprise. Et on en fait un projet collectif, on crée l'association bleu-blanc cœur, on fédère les scientifiques qui étaient là sur ces premières études cliniques, les premiers agriculteurs qui avaient accepté, puisque je ne vous ai pas raconté, mais toute l'histoire de la mise en place de ce protocole, ce n'était pas simple, on n'était pas dans un protocole de recherche clinique où on teste un médicament bleu versus un médicament rouge. Pour le coup, il avait fallu nourrir, séparer des fermes en deux, séparer la façon d'alimenter les animaux, récupérer les produits, les collecter, livrer les familles. Et donc, en l'occurrence, les premiers producteurs et les premiers partenaires des filières qui avaient transformé les produits se sont réunis au sein d'un collectif, donc avec les scientifiques. Et c'est là qu'en août 2000, s'est créée l'association bleu-blanc cœur pour se dire, il faut qu'on aille plus loin, on tient un projet de santé publique. On tient aussi un projet pour donner de la valeur à l'agriculture et à l'alimentation. Parce qu'en plus, ce que je n'ai pas dit, c'est que dans les années 2000, il n'était pas rare d'entendre parler de minerais quand on parlait d'agriculture ou de produits alimentaires. On produit du minerai et puis après, on va le réenrichir au niveau industriel avec la vitamine D, du calcium, des oméga-3 sous forme d'huile de poisson. Et là, c'était de prendre le contre-pied en disant, on va valoriser le travail très en amont de chacune des parties prenantes dans une logique de respect de la naturalité et en démontrant par des preuves scientifiques, par des mesures que c'est vertueux pour la santé. Donc, c'est ça l'histoire de la création de Bleu Blanc Coeur. Finalement, on fait ce qu'il y a de mieux en amont au tout début pour qu'à la fin, on ait quelque chose d'une grande qualité. Oui, en fait, c'est une histoire assez basique et simple de respect des chaînes alimentaires. Mais la grande qualité, je dirais que nous, côté collectif Bleu Blanc Coeur, on a voulu puis on a continué d'ailleurs à vouloir mesurer cette grande qualité. Cette grande qualité, on aurait pu en faire une formidable qualité puisqu'on aurait pu vouloir aller chercher à pousser avec l'extrême le modèle en se disant que finalement, notre marqueur, la preuve de concept Bleu Blanc Coeur, c'est fait sur les lipides et notamment les oméga-3. On aurait pu se dire qu'on va chercher à multiplier par 10 la teneur en oméga-3 du lait ou des œufs. On ne l'a pas fait parce qu'on a voulu respecter la dose physiologique, celle qui était la meilleure pour la santé des animaux. Du coup, on est à la recherche d'une grande qualité qui respecte aussi la physiologie, la santé des animaux et qui soit un optimal. Tout à l'heure, on parlait d'équilibre et là, pour le coup, notre façon de faire, c'est toujours déplacer le curseur pour trouver le juste milieu entre santé des animaux, santé des hommes et respect aussi économique parce que l'idée, c'est de faire en sorte que ce modèle bleu-blanqueur soit accessible au plus grand nombre. Donc, on a aussi à cœur que cette démarche ne soit pas 30 ou 40 % plus coûteuse pour qu'elle reste accessible parce que quand on parle d'enjeux de nutrition et de climat, on ne peut pas réserver l'alimentation vertueuse pour la santé et le climat à 1 ou 2 % de la population française qui a les moyens de se l'acheter, l'ambition de bleu-blanqueur, c'était aussi de faire en sorte qu'on emmène un maximum de l'agriculture française dans cette démarche-là pour avoir des impacts, on passe à l'échelle, on va dire, pour avoir des impacts significatifs sur la qualité nutritionnelle et la qualité environnementale. Et juste pour l'illustrer, je me permets, je me suis amusée à faire un petit calcul parce que chez bleu-blanqueur, on pilote des obligations de moyens et aussi des obligations de résultats. C'est-à-dire que tous les cahiers des charges de production bleu-blanqueur vont décrire la qualité nutritionnelle requise d'un oeuf, d'un produit laitier, d'une viande bleu-blanqueur versus le même produit mais en version standard. Donc, on est capable de qualifier la qualité nutritionnelle, la performance nutritionnelle des produits parce que c'est une obligation de résultat. On l'a fait de même pour l'obligation de résultat environnemental puisqu'on a fait des analyses de cycle de vie sur nos produits et c'est piloté dans nos référentiels également. Et donc, on sait, piloter des compteurs d'impact et je me suis amusée à calculer si justement toute la production laitière de poulet, d'œuf et de porc en France était bleu-blanqueur, qu'est-ce que ça donnerait en termes d'impact ? Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est un passage à l'échelle. C'est foncièrement pas très compliqué à mettre en œuvre au final parce que c'est assez basique et naturel, mais sur le pilier nutritionnel, si on ne prend que les oméga-3, aujourd'hui, j'ai dû le dire tout à l'heure et je l'ai dit, 98% des Français qui ne couvrent pas leurs besoins nutritionnels en oméga-3. On est tous un peu déficients sur notre consommation, en moyenne de la moitié de nos apports quotidiens en oméga-3. Donc c'est important de pouvoir rééquilibrer ces apports-là. Et ces quatre productions si elles passaient en bleu-blanc-cœur, on aurait 46 millions de Français qui couvriraient leurs besoins naturels en oméga-3 sans changer leurs habitudes alimentaires ou continuant à consommer comme ils font. Donc 46 millions de Français de plus, c'est quasiment plus de la moitié du parcours à réaliser pour que 100% de la population française ait une alimentation équilibrée, notamment sur ces oméga-3 qui, comme on l'a dit tout à l'heure, sont importants pour la gestion de l'inflammation et puis l'apparition de maladies de civilisation. Donc ça, c'était l'impact nutritionnel. Je me suis aussi amusée à le faire sur l'impact environnemental et ces quatre productions, parce qu'après, on pourra en passer d'autres, mais c'est 7,5 millions de tonnes de CO2 non produits par les animaux sous filière bleu-blanc-cœur versus le même animal s'il n'avait pas mangé bleu-blanc-cœur. Donc 7,5 millions de tonnes, c'est quand même, je crois que c'est même plus que la totalité du projet voulu par la France sur la stratégie nationale, enfin la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, ce sont les enjeux à 2030 pour l'agriculture française. Donc c'est vrai que mesurer ces impacts, moi je trouve ça intéressant et au final, on a des fois des clés aussi, des clés assez simples à mettre en œuvre. Voilà. Ça me fait penser avec ce qu'on disait tout à l'heure, avec ce modèle dont tu parles, est-ce qu'on pourrait finalement nourrir tout le monde, toute la population ou non, ce ne serait pas possible ? C'est l'enjeu. C'est l'enjeu de nourrir toute la population et c'est même, je dirais, que nos fondateurs chez Bleu Blanc-Cœur, Pierre et Bernard dont j'ai parlé tout à l'heure et Jean-Pierre, c'est leur idée de base. On est une structure associative dans nos statuts. On a écrit l'accessibilité au plus grand nombre à une alimentation de qualité. Donc on est vraiment dans ces enjeux d'accessibilité au plus grand nombre et du coup, je pense que c'est clairement faisable. C'est faisable, il n'y a rien qui s'y oppose. Si vous regardez les assolements aujourd'hui, on nous demande des fois si on aurait assez de sources végétales d'oméga-3 pour nourrir toute la population française, si on ne prenait que le lin qui serait là une seule graine en fait un peu, enfin je pense que c'est cette graine-là parce qu'elle est un peu symbolique de la démarche Bleu Blanc-Cœur, si du coup le lin était la seule graine qui contribuait à apporter les oméga-3 dans la chaîne alimentaire, il faudrait 300 000 hectares de lin en France, pour la population française. 300 000 hectares de lin c'est rien du tout. Vous voyez, il y a 700 000 hectares de tournesol, il y a des millions d'hectares de maïs et donc en l'occurrence c'est peu, enfin c'est faisable, c'est carrément faisable, enfin c'est même clairement faisable, pardon, et du coup l'enjeu de nourrir toute la population c'est important et je dirais que même que c'est la volonté de base et je vais paraphraser Pierre Veil, là notre président qui dit finalement Bleu Blanc-Cœur c'est un peu comme le sucre dans le café, si on disparaît demain c'est qu'on aura réussi notre vocation, c'est-à-dire qu'on aura changé les choses comme le sucre dans le café il a disparu mais il aura donné du goût au café donc même si le sucre il faut éviter mais je trouvais l'image assez sympathique après avant qu'on disparaisse je crois qu'il y a encore beaucoup de travail mais ce qu'il faut accompagner c'est peut-être les changements de mentalité ou les changements de façon de faire que ce soit à l'échelle du consommateur qui est peut-être un peu perdu parce que du coup il reçoit des informations tellement diverses nombreuses parfois avec des parfois contradictoires en termes d'informations pas toujours logiques donc c'est c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu de notre côté d'information et de sensibilisation du consommateur citoyen puis on a aussi un grand enjeu à faire à faire découvrir toutes les vertus de la filière pour les agriculteurs parce que changer de modèle il y a une petite peut y avoir une petite appréhension de changement de modèle peut-être économique aussi donc c'est vrai qu'on a besoin d'éprouver le modèle et de montrer qu'il marche et c'est en ça que le rôle de Bleu Blanc Coeur est bien de faire le lien c'est pour ça qu'il y a cette marque on nous parle des fois de démultiplication de logos de labels mais en l'occurrence la démarche Bleu Blanc Coeur on est vraiment là pour faire en sorte que les valorisations les implications réalisées très en amont de la filière puissent être connectées avec le consommateur et que ce logo Bleu Blanc Coeur soit un trait d'union entre chacun des maillons de la filière et qui crée de la valeur je ne dirais pas du prix mais vraiment de la valeur à tous les maillons de la filière D'ailleurs pourquoi avoir choisi de faire une association et pas une marque ou un label ? Ah oui c'est une bonne question puis j'en profiter pour donner un peu d'actualité mais en 2000 quand l'étude clinique s'est terminée et je dirais qu'on avait déjà la chance d'avoir des acteurs très différents parce que dans ce projet d'étude clinique on avait des scientifiques de l'INRAE on avait des médecins et on avait aussi des agriculteurs et puis des agronomes et des acteurs de la nutrition animale donc on avait un peu toutes les parties prenantes on va dire scientifiques acteurs économiques et vu les enjeux porter le projet au sein d'une marque ou au sein d'un projet d'entreprise ça n'a pas ça n'a pas fédéré tout le monde enfin dire par contre créer une association à but non lucratif qui adresse les enjeux et dans lesquels tout le monde puisse agir peut-être militer produire c'était vertueux donc l'idée était de créer une association pour porter ces enjeux-là les structurer co-construire et donc aujourd'hui le Blancœur et je pense que c'est un modèle qui a plutôt réussi c'est vraiment une démarche associative alors qui va se transformer l'année prochaine parce qu'elle a 20 ans le modèle associatif peut-être atteint ses limites par rapport au projet qu'on porte aujourd'hui donc on va continuer à évoluer dans l'économie sociale et solidaire en se transformant en SIC en société coopérative d'intérêt collectif avec quatre collèges donc le collège des acteurs des filières qu'on peut appeler les acteurs économiques qui vont du producteur jusqu'au metteur en marché en passant par les acteurs des filières végétales de la nutrition de la production animale de la transformation de la distribution il va y avoir un deuxième collège qui va être le collège des fondateurs des personnalités qualifiées des scientifiques qui sont importants aussi parce que tout ce qu'on anime et ce qu'on pilote dans Bleu Blanqueur au travers de nos référentiels de qualité c'est étayé par des données scientifiques données scientifiques sur le produit mais aussi sur les plus-values pour l'homme pour la santé de l'homme ou pour la santé de l'environnement et puis un troisième collège avec les salariés parce qu'il y en a beaucoup qui sont là depuis le début et qui transpirent tous les jours parce qu'ils sont passionnés par la démarche et par le projet et puis notre quatrième et pas des moindres collèges c'est ce qu'on appelle la communauté la communauté ce sont les individus consommateurs professionnels de la santé professionnels de l'immunité de bouche il y a des sportifs il y a des agriculteurs qui n'ont pas la chance aujourd'hui d'avoir de débouchés Bleu Blanqueur parce que leur partenaire filière avale n'est pas engagé dans la démarche mais on a des agriculteurs qui sont quand même dans l'association parce qu'ils trouvent ça pertinent et aujourd'hui cette communauté c'est 30 000 personnes dont 3600 pros de la santé beaucoup de consommateurs un millier de chefs et donc qui participent à la co-construction donc c'est vraiment un mouvement collectif et participatif où on travaille en plan de progrès dès qu'on a une connaissance scientifique nouvelle on essaye de la de la transformer de la mettre en oeuvre dans nos référentiels de qualité et puis de la travailler pour qu'elle soit d'intérêt convergent pour les scientifiques les acteurs économiques et la société civile donc c'est tout un parcours qui est assez passionnant je dirais qu'il y a vraiment une richesse humaine au sein de Bleu Blancœur parce qu'on décloisonne et je dirais que c'est notre grosse force moi je vois trop de choses aujourd'hui dans l'alimentation où on raisonne par silos on va faire le produit enfin on va faire parce qu'à l'extrême si on cherche le produit au meilleur bilan carbone on va finir par importer du poulet d'Ukraine ou du Brésil parce que ça sera le poulet avec le meilleur impact carbone mais par contre l'impact social l'impact nutritionnel il ne sera pas bon donc et de la même manière peut-être si on a une alimentation pourvue que d'aliments au Nutri-Score A il n'est pas sûr qu'on ait enfin il est même probable qu'on n'ait pas une alimentation équilibrée ou in fine donc le raisonnement par silos il n'est peut-être sans doute pas judicieux et donc je dirais que le collectif Bleu Blancœur qui associe toutes les parties prenantes nous permet d'adresser tous les enjeux avec voilà une équité de vue une équité de pensée et puis la possibilité aussi d'apposer le curseur entre attente sociétale connaissance scientifique et capacité à faire Bleu Blancœur tu l'as dit tout à l'heure c'est enfin vous voulez rendre accessible à tous une alimentation saine comment concrètement vous faites ça en partant de l'agriculture jusqu'à l'assiette du consommateur alors oui c'est vrai que c'est un challenge déjà on s'attaque enfin on s'attaque on travaille sur les filières agricoles les plus significatives je dirais quand on travaille sur la filière lait la filière oeuf la filière viande ce sont des produits qui sont constitutifs de notre alimentation au quotidien ensuite rendre accessible c'est déjà de rendre disponibles les produits donc on a voilà une forte volonté d'engager un maximum d'acteurs des filières on n'est pas dans une logique de segmenter donc du coup l'idée c'est de faire progresser chacun des acteurs à chaque maillon de la filière et puis de l'emmener dans ce dispositif qu'on qualifie de vertueux qui est bleu blanqueur et après on a un gros travail quand je dis accessibilité c'est aussi surtout cette année en pleine période d'inflation l'arbitrage économique il est primordial je pense pour le consommateur le marché tire vers les produits enfin il y a une guerre des prix abominable ce qui n'aide pas sur la mise en oeuvre des démarches de qualité alors soit dit en passant et c'est notre petite fierté c'est que sur ce début d'année 2023 alors qu'on est en pleine période d'inflation et que c'est dur pour certaines filières la démarche bleu blanqueur progresse en vente de plus de 10% donc ça c'était notre je dirais petite fierté ou en tout cas on est fier par rapport sans doute que les produits restent accessibles et les valeurs qui sont associées à la démarche elles sont vécues comme pertinentes et peuvent emmener un petit consentement à payer en plus les produits sont gustativement bons donc ça c'est un atout et nous notre gros challenge c'est faire en sorte qu'effectivement à la production ça ne coûte pas excessivement cher à l'agriculteur qu'il y retrouve aussi des intérêts parce que finalement quand lui aussi il change l'alimentation de ses animaux ces animaux ils en bénéficient ils sont en meilleure santé ils produisent peut-être différemment et souvent mieux en fait on voit que ça fonctionne bien donc il peut y avoir un retour sur investissement dans certains cas pour les éleveurs et puis après on a à cœur que tous nos référentiels de qualité on suit des observateurs des coûts que nos référentiels de qualité ne dépassent pas 5% de surcoût à la production donc à la sortie de la ferme c'est une ligne rouge parce que si on dépasse 5% à la production on risque de proposer aux consommateurs si on ne maîtrise pas en plus la chaîne logistique les équilibres matières on risque de proposer aux consommateurs un produit qui sera défasé entre le bénéfice perçu et la valeur du produit donc on a à cœur de piloter ces référentiels c'est pour ça qu'on pilote des obligations de résultat que chaque éleveur a la possibilité d'adapter l'obligation de moyens pour atteindre le résultat dans un cadre précis évidemment mais on ne demande pas à utiliser un additif par exemple qui coûte X et là pour le coup l'éleveur il peut se dire moi je suis plutôt sur un système herbe ça correspond à mon profil c'est là que j'ai les meilleures performances technico-économiques moi ce n'est pas trop le cas je suis dans une zone qui est un peu séchante la sécheresse ne se mette pas donc je vais plutôt sécuriser avec des compléments protéiques mais en tout cas l'idée c'est de dire ça ne doit pas coûter plus de 5% sorties fermes parce que l'enjeu c'est de proposer aux consommateurs une alimentation saine durable mais aussi économiquement accessible à tous et on s'est amusé dans le cadre de programmes de recherche avec l'INRAE à faire des modélisations de menus bleu blanqueur et ces menus bleu blanqueur finalement c'est sur coût sur un régime conventionnel français aujourd'hui c'est un investissement par français et par français et par an de 180 euros alors 180 euros c'est à la fois peu mais ça peut être beaucoup et comme on est aussi dans une logique de moins mais mieux on s'est amusé aussi à décliner nos menus bleu blanqueur parce que le menu moyen français n'est pas toujours très optimal en termes d'équilibre nutritionnel donc on a décliné ce menu bleu blanqueur mais sur un menu PNNS qui respecte les règles du programme national nutrition santé avec cette logique du moins mais mieux un peu moins de protéines animales un peu plus de protéines végétales deux fois par semaine du poisson ce qui est la recommandation idéale et quand vous déclinez ce menu PNNS avec avec la filière bleu blanqueur donc vous avez un petit surcoût de 100 euros par rapport au menu PNNS de base quand vous êtes en filière bleu blanqueur mais là pour le coup vous allez cocher tous les objectifs nutritionnels la meilleure façon de répondre aux objectifs nutritionnels c'est vraiment d'adosser une logique PNNS avec une logique de mode de production bleu blanqueur c'est là qu'on a le maximum d'apports nutritionnels requis au quotidien donc ça va peut-être coûter 100 euros plus cher mais ce 100 euros d'investissement sur le menu PNNS fait que votre alimentation je ne sais pas si je suis claire mais elle est quand même moins chère que quand vous avez une alimentation conventionnelle avec des produits standards donc le fait d'être dans une logique de moins mais mieux mais aussi d'aller sélectionner des produits de qualité type bleu blanqueur vous faites une économie de quasiment 1 euro par jour par français sur votre alimentation et c'est pour ça qu'on pense que c'est comme ça qu'on doit pouvoir rendre accessible à tous une alimentation saine durable et économiquement sans impact alors tu as parlé d'une alimentation saine donc ça c'est très clair on nourrit mieux les animaux du coup on a un profil oméga 3 qui est plus important et du coup pour nous c'est également mieux pour la santé au niveau économique tu viens d'en parler également tu as parlé de durabilité qu'est-ce que vous faites précisément ou qu'est-ce que les agriculteurs font pour cette durabilité alors il y a plein de sujets et dans la démarche bleu-blanc-cœur on pilote cet objectif de nutrition santé et pour atteindre cet objectif de nutrition santé c'est un peu comme monsieur Jourdain on a actionné un certain nombre de leviers environnementaux alors les agriculteurs bleu-blanc-cœur déjà depuis 23 ans qu'on existe on avait fixé un certain nombre d'obligations de moyens et donc interdit l'utilisation de nutriments ou d'aliments qui n'avaient pas de sens nutritionnellement par exemple l'huile de palme pour nourrir les animaux depuis 23 ans depuis que bleu-blanc-cœur existe c'est interdit ça ne fait pas sens de mettre de l'huile de palme dans les régimes animaux en tout cas pour ses objectifs nutritionnels et puis même si on est pragmatique ça ne fait pas sens ensuite on a toujours voulu limiter la part de soja et de maïs je l'ai dit tout à l'heure ce sont des végétaux qui apportent des lipides de type oméga-6 donc pour des raisons nutritionnelles parce que nous on va piloter une obligation de résultat sur ce ratio oméga-6 oméga-3 in fine dans le produit final de facto l'idée c'était de limiter le soja et le maïs dans les rations déjà dans les cultures mais aussi dans les rations des animaux d'élevage et on a voulu les remplacer par déjà de l'herbe parce que la première ressource d'oméga-3 qu'on a sur le territoire c'est l'herbe la luzerne et puis on a aussi depuis 20 ans contractualisé avec des agriculteurs pour qu'ils remettent en place des cultures d'oléos protéagineux qui puissent être valorisées dans la démarche bleu-blanqueur comme le lin là on est sur des sujets d'autonomie protéique donc maintenant c'est de la févrole du poids du soja en France mais dans une certaine limite et en l'occurrence du coup zéro palme limitation du soja limitation du maïs qui sont des plantes gourmandes en intrants gourmandes en eau mais on les remplace par des cultures beaucoup plus vertueuses donc déjà qui viennent donner de la couleur dans les paysages comme ça qu'on le dit parce que finalement quand vous regardez dehors on voit souvent des champs de blé un peu de champs de maïs des fois un peu de champs de tournesol si on a de la chance en fonction de où on voyage mais l'idée de bleu-blanqueur c'est de dire on va remettre en place des cultures de lin c'est magnifique ça fleurit bleu pardon ça fleurit bleu ça fleurit bleu et donc c'est magnifique et en l'occurrence ces cultures qu'on contribue à remettre en place en France parce qu'on a créé le débouché avec bleu-blanqueur ça vient casser les rotations c'est-à-dire allonger les durées de rotation des cultures au lieu de faire blé sur blé sur blé colza blé blé du coup on va faire un blé un lin une févrole et puis on va avoir plus de cultures et donc ça c'est bon pour la santé du sol parce que le sol il a besoin du coup on a des cultures qui viennent travailler le sol le structurer le solidifier on va avoir des écosystèmes bactériens qui vont aussi être plus denses plus fournies finalement les rotations longues sont vertueuses aussi par rapport aux adventices par rapport je ne trouve plus le mot mais les adventices ou les enfin du coup on a moins besoin d'utiliser de produits phytosanitaires parce que du coup on aura voilà en diversifiant les cultures aider le sol à se régénérer à créer ses propres défenses et il aura besoin de beaucoup moins d'intrants ou beaucoup moins de techniques culturales donc ça c'est vertueux en plus les cultures de légumineuses de léoprothéagineux et notamment de légumineuses sont intéressantes parce qu'elles captent l'azote de l'air pour aller nourrir le sol donc on n'est pas obligé de mettre de l'engrais qui coûte très cher aussi en termes de factures environnementales l'engrais c'est le protoxyde d'azote là pour le coup les légumineuses elles captent l'azote de l'air et puis elles nourrissent le sol elles grandissent elles n'ont pas besoin d'intrants et donc ça c'est vertueux aussi donc ça fait partie des gros engagements des agriculteurs ça c'est la production végétale et sur la partie nutrition animale et bien du coup on limite ou voire on supprime complément le soja d'importation le soja d'importation ça contribue à la déforestation malheureusement et donc du coup c'est un poids carbone qui est très très fort et qui qui ne fait pas sens en fait tout simplement et du coup voilà dans certaines de nos filières on a complètement supprimé le soja d'importation dans d'autres on l'a largement limité on est en train de travailler à en sortir complètement pour faire la part belle à des cultures qu'on contribue à remettre en place et puis ces cultures-là quand on contribue à mettre en place elles apportent de la diversité dans l'auge des animaux au niveau de la ration alimentaire des animaux et cet équilibre nutritionnel ces apports de lipides de type oméga 3 notamment chez le ruminant vont améliorer la physiologie ou le système la digestion de la ration chez le ruminant on va dire qu'il y a moins de gaspillage alimentaire aussi parce que la vache naturellement elle éructe du méthane c'est naturel mais quand elle éructe trop c'est que son alimentation est déséquilibrée et du coup elle va finalement gaspiller un peu de son alimentation en produisant un excès de méthane parce que elle n'arrive pas à le digérer donc son alimentation donc elle produit trop de méthane et à l'échelle de bleu blanqueur on a mesuré avec l'INRAE qu'une alimentation bleu blanqueur va réduire de 20% l'impact de carbone enfin les réductions de méthane et donc en équilibre en carbone c'est la même chose la production laitière ou la production de viande de ruminant donc c'est cette somme de petits engagements autonomie protéique lutte contre la déforestation apportée diversification de les paysages et puis alimentation variée et équilibrée qui réduit soit l'impact CO2 parce qu'on a moins de soja déforestée soit le méthane parce qu'on aura des animaux qui ruminent mieux et in fine un oeuf un produit laitier un poulet bleu blanqueur c'est en moyenne 20% d'impact de carbone en moins qu'un produit équivalent français non bleu blanqueur quels sont les critères que bleu blanqueur prend en compte le cahier des charges pour les agriculteurs est-ce que tu peux nous en parler oui alors du coup le cahier des charges bleu blanqueur il repose je l'ai dit tout à l'heure sur une double obligation de moyens et de résultats donc ce qui nous nous anime prioritairement c'est l'obligation de résultat et cette obligation de résultat elle est mesurable donc dans chacun des cahiers des charges on va avoir décrit le profil nutritionnel donc en identifiant les critères qui sont discriminants par rapport à un produit standard si je reprends l'exemple de l'oeuf que j'ai utilisé tout à l'heure on va chercher à avoir 3 fois plus d'oméga 3 dans l'oeuf bleu blanqueur par rapport à un oeuf conventionnel systématiquement dans tous nos cahiers des charges on a l'équilibre oméga 6 oméga 3 je disais le ratio idéal c'est de 4 pour 1 c'est l'objectif de tous nos cahiers des charges donc d'avoir un ratio oméga 6 oméga 3 en obligation de résultat de 4 pour 1 et puis après en fonction des référentiels de qualité on va avoir des critères nutritionnels qui vont diverger en fonction de si vous êtes en production laitière ou en production d'oeuf donc on a des obligations de résultat qui sont contrôlées c'est à dire que chacun des agriculteurs ou éleveurs qui rentrent dans la démarche connaît ses obligations de résultat il sait qu'il va avoir un plan de contrôle analytique sur les produits issus de sa ferme ou bien si on est plus loin dans la chaîne alimentaire chacun des maillons de la filière va avoir ce plan de contrôle analytique pour assurer on analyse le produit on est capable de dire si finalement les moyens pour atteindre l'objectif ont été atteints ou pas on n'est pas sur une déclaration de gestion documentaire de la qualité on est vraiment sur du distinctif du mesurable l'oeuf à l'analyse il sort non conforme et bien il est non conforme on va dire ça veut dire qu'il y a eu un souci en amont de la filière donc on a vraiment des garde-fous assez importants et puis après les obligations de moyens c'est ce que je disais tout à l'heure zéro huile de palme limitation voire interdiction du soja apporter de la variété de la diversité dans l'alimentation des animaux avec un minimum de graines de céréales avec un lien au sol au maximum donc on est vraiment sur ces enjeux obligation de moyens obligation de résultats Par rapport aux intrants est-ce que vous interdisez des intrants chimiques donc pesticides ou tout ça ou pas du tout ? Non alors le périmètre bleu-blanqueur soit les intrants ou même la question du bien-être animal que vous auriez pu me poser aussi ce sont des domaines d'importance pour bleu-blanqueur mais ça ne va pas être les critères principaux du pilotage je dirais du territoire bleu-blanqueur on va chercher l'obligation de résultats sur la dimension nutritionnelle et l'impact environnemental après sur les intrants on a la conviction profonde que ce qu'on porte ce qu'on pilote et bien c'est vrai qu'à chaque fois qu'on remplace un hectare de maïs ou de soja par un hectare d'herbe ou de lin on a un impact significatif sur la gestion des intrants parce que du coup ce sont des cultures comme j'ai dit tout à l'heure un peu rustiques qui n'ont pas besoin de ces intrants donc du coup on sait plus notre solution c'est de dire on change on change les façons de faire les façons de produire on change les itinéraires enfin les types de cultures qu'on met dans nos dans nos assolements et c'est comme ça qu'on a une réponse significative sur l'usage des intrants des pesticides parce qu'on n'a plus besoin qu'on ait sur ces cultures traditionnelles et d'ailleurs on le pilote aussi dans nos compteurs d'impact on a une ligne kilo ou tonne de pesticides non utilisés parce qu'on a des cultures traditionnelles et au fil du coup des améliorations de la démarche bleu-blanqueur est-ce que vous allez prochainement rajouter d'autres critères ou non c'est pas prévu si 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 on est en plein mouvement on en a alors sous l'angle l'environnemental on est en train d'intégrer une nouvelle obligation de résultat dans nos cahiers des charges qui est de piloter l'alimentation selon un indicateur qui va être un maximum de kilos de carbone on va dire parce que c'est une façon d'objectiver par kilo d'aliments à la fois pour nourrir les animaux c'est à dire que ça va aider nos éleveurs et puis toutes les parties prenantes de la filière à accompagner le plan de progrès vers la réduction de l'impact carbone des matières premières agricoles qui vont servir à nourrir nos animaux c'est à dire que cet indicateur donc il a une valeur aujourd'hui et en plan de progrès peut-être tous les ans ou tous les six mois on va voir comment évoluent les discussions et puis les décisions de gouvernance on va travailler cet indicateur pour diminuer le poids environnemental de l'alimentation des animaux et donc par voie de conséquence améliorer l'impact environnemental encore des produits animaux bleu blanc on sait qu'on peut encore améliorer les choses et qu'il faut qu'on le pilote très en amont donc ça c'est une obligation de résultat qui rentre dans nos cahiers des charges qui a plus trait à l'environnement et puis côté nutrition et santé on est vraiment sur ce alors le blanc coeur j'ai pas parlé de WANEL c'est encore de la santé globale ou de la santé unique on a à coeur au sein de nos référentiels de faire le lien entre la santé des sols la santé de la terre la santé des animaux et la santé des hommes pour l'instant depuis 20 ans que le blanc coeur existe je dirais qu'on a beaucoup travaillé le lien santé des animaux santé des hommes et là on est en train de travailler le lien à la santé des sols et des plantes parce que finalement la conduite agronomique des cultures peut améliorer la densité nutritionnelle du végétal que ce soit un fruit un légume ou une graine et donc du coup l'idée de WBK c'est de dire on va aller travailler et là pour le coup on a des évolutions de cahiers des charges qui vont bientôt arriver c'est à dire qu'on va créer un indice de densité nutritionnelle pour qualifier la performance nutritionnelle des aliments en lien avec le mode de production donc la façon dont on a géré les pratiques agroécologiques ou l'agriculture régénérative comme on dit c'est ce concept d'agriculture régénérative et bien l'idée c'est de pouvoir le mesurer dans la graine et dans le produit animal in fine et donc nos obligations de résultats nutritionnels qui étaient des caractéristiques nutritionnelles sur des nutriments type oméga 3 ratio oméga 6 oméga 3 comme je le disais tout à l'heure vont probablement à un moyen terme devenir un indice de densité nutritionnelle qui va agréger à la fois la qualité distinctive sur les lipides mais aussi la partie antioxydant la partie fibre je dirais tous ces nutriments qui sont issus de la chaîne alimentaire qu'on aura pu suivre ou optimiser en termes de densité parce qu'on aura fait des choix agricoles très en amont distinctifs et vertueux et donc on est en train de travailler sur cet indice de densité nutritionnelle et cet indice de densité nutritionnelle il sera balancé par un l'idée c'est d'arriver à des ratios en fait au numérateur on aura l'indice de densité nutritionnelle qui sera donc un indicateur agrégé de plusieurs nutriments et au dénominateur on aura sans doute un score environnemental qui pourrait être ce fameux score unique qu'on connaît qui agrège 16 critères environnementaux pour justement faire évoluer nos cahiers des charges vers encore plus de performances nutritionnelles et moins d'impact environnemental donc il y a plein de chantiers en cours et puis aussi la future sortie probable de nouveaux produits comme les fruits et légumes bleu blanc cœur ce qui sera une actualité forte super en parlant de ce cahier des charges comment les agriculteurs les transformateurs en amont et les distributeurs en aval accueillent la démarche est-ce qu'il y a des freins ah oui alors je dirais que déjà pour être positif l'accueil enfin cible blanqueur existe et bien parce qu'on a des agriculteurs des transformateurs des metteurs en marchère distributeurs acteurs de la restauration qui ont ces convictions profondes de partager avec nous et qui les premiers il y a 20 ans qui étaient des pionniers ont vraiment avaient vraiment des convictions très profondes parce que le blanqueur n'existait pas on est arrivé dans un univers pas simple en fait où il y avait déjà beaucoup d'offres et donc ces enjeux-là ils ont été portés par un certain nombre de pionniers très engagés moi je dirais que c'est toujours le cas chez le blanqueur on rassemble je dirais des gens qui adhèrent à la philosophie qui ont des ambitions qui dépensent beaucoup d'énergie pour porter avec conviction ce projet après je dirais que les freins majeurs que nous rencontrent je dirais c'est peut-être encore la notoriété de la démarche il y a 20 ans on avait zéro notoriété maintenant on a 6 ou 7 français sur 10 qui nous connaissent mais qui n'ont pas tous encore l'information sur ce qu'il y a derrière la démarche de Blanqueur comme je disais tout à l'heure on n'aime pas les silos donc on a fait une démarche holistique écosystémique mais pour le coup c'est une démarche globale et pour le consommateur final c'est plus difficile peut-être à appréhender qu'un produit garantit son résidu de pesticides là ça parle tout de suite un produit Bleu Blanqueur il faut avoir reçu un jour ou l'autre l'information l'avoir capté l'avoir intégré pour en ressentir le bénéfice alors c'est sûr qu'à chaque fois que nous on a l'occasion de présenter Bleu Blanqueur quand on a 3-4 minutes ou peut-être aujourd'hui 1h30 on sait que les fonds je dirais qu'on n'a pas d'opposition que tout le monde adhère à la philosophie tout le monde adhère au projet mais on a ce besoin d'informer de communiquer ou de valoriser le travail c'est pas simple à expliquer parce que c'est à la fois très simple très naturel comme démarche mais c'est à la fois complexe à appréhender parce que c'est multifactoriel et puis on est à la fois sur ces enjeux nutritionnels environnementaux mais en même temps on n'a pas interdit les pesticides parce que je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi on traite le sujet par ailleurs en se disant nous on va plutôt promouvoir des cultures qui n'en utilisent pas que d'interdire et garder les mêmes cultures donc c'est des raisonnements qui sont un petit peu out of the box qu'on intègre dans notre philosophie Bleu Blanqueur et qu'il faut aller expliquer aux consommateurs et puis après je dirais que le deuxième frein c'est peut-être la capacité à changer que ce soit le consommateur ou l'agriculteur il faut accompagner les changements il faut sensibiliser former, communiquer et tous autant qu'on est c'est pas facile de changer ses habitudes et donc c'est pour ça que du coup c'est aussi notre vocation de se dire finalement si vous ne changez pas forcément trop vos habitudes on va faire le changement de façon intrinsèque finalement c'est les animaux qui vont faire le régime à la place de toi consommateur et puis et donc c'est un peu la belle histoire et je dirais qu'aujourd'hui on a cette chance voilà de fédérer quand même beaucoup d'acteurs qui y croient on aimerait que ce soit encore plus grand qu'il y ait plus d'acteurs mais on a voilà on a ce ce joli mouvement du bien manger aussi avec ces 30 000 30 000 individus qui sont pour nous aussi voilà une force une force et puis quand on est aussi largement suivi par la société civile comme ça je pourrais appeler on sent que nos engagements nos engagements ils sont forts et qu'il faut continuer à les porter et à convaincre aujourd'hui il existe plusieurs labels comme le label bio par exemple quelles sont les différences entre Bleu Blanqueur et ce label bio ah oui et je vais peut-être finir de répondre à la question parce que je n'ai pas dit quelque chose peut-être un ou six c'est que je dirais que Bleu Blanqueur est né de rien et fonctionne toujours je dirais sans soutien sans subvention si c'est à la fois une force mais je dirais que si on avait un peu plus de moyens je suis sûre qu'on irait beaucoup plus vite mais bon du coup avoir des subventions je ne suis pas sûre non plus que ce soit vertueux parce que du coup nous ça nous force à être très connectés aux attentes sociétales et très connectés je dirais à ce que vivent les agriculteurs ce que vivent les industriels ou les metteurs en marché parce que l'inflation on la vit la grippe aviaire quand elle arrive on la vit on la subit et donc du coup c'est aussi un des freins de notre démarche c'est d'être il faut toujours être résilient parce qu'on n'a pas de matelas ou on n'a pas de voilà de de subvention ou d'appui ou d'aide externe et je dirais que c'est aussi notre force tout ça et pour répondre à la question donc désolée parce que j'y suis revenue je me suis dit tiens c'était peut-être important à dire la différence entre bio et bleu blanqueur par exemple par exemple oui alors du coup moi je dirais que c'est deux démarches qui ont des racines communes parce que je pense que c'est des démarches qui ont des visions écosystémiques la bio a vraiment une priorité mise sur les aspects environnementaux tout à l'heure on parlait des intrants clairement il y a un parti pris très fort sur ce sujet là bleu blanqueur notre parti pris il est plus nutritionnel la performance nutritionnelle et santé mais au final ces deux démarches elles peuvent se rassembler alors je dirais que bleu blanqueur a cette notion d'accessibilité en plus parce que du coup on a envie d'emmener je dirais très largement l'ensemble de l'agriculture et de l'alimentation française la bio c'est sûrement plus une segmentation de marché sur un créneau de haute valeur ajoutée bleu blanqueur c'est plus un niveau d'accessibilité qui emmène tout le monde mais les deux démarches peuvent se rejoindre parce que pour preuve 30% des oeufs bleu blanqueur sont bio aujourd'hui donc voilà c'est une sorte de de perspective ou point de fuite en disant le bio et le bleu blanqueur c'est sûrement peut-être la bonne association parce qu'on garantit à la fois la performance environnementale et santé premium mais du coup on a aussi 70% de nos oeufs qui ne sont pas bio parce que ces oeufs plein air ou ces oeufs sous autre signe de qualité d'ailleurs des oeufs label rouge il faut que chacun puisse trouver ses bénéfices nutritionnels quel que ce soit son son souhait en fait si vous êtes consommateur bio chouette vous trouver du bleu blanqueur si vous êtes consommateur d'oeufs plein air vous pouvez aussi trouver du bleu blanqueur parce que l'enjeu nutritionnel pour nous est important de le de le rendre accessible à tous en fait et pas peut-être uniquement aux consommateurs de produits bio et puis quand je dis que ça se rejoint un lait bio et bleu blanqueur sont très très proches parce que du coup on a les mêmes obligations de moyens c'est un lait d'herbe au pâturage et un lait bio même s'ils ne l'affichent pas au final ils ont je dirais la performance nutritionnelle bleu blanqueur parce que s'ils analysaient leur lait ils seraient bleu blanqueur aussi toujours le cas sur toutes les productions mais en tout cas c'est aussi un point de convergence donc on est à la fois différents mais on converge aussi beaucoup d'accord très clair j'aimerais poser une question qui est un peu je ne vais pas dire particulière mais avec tout ce que tu nous as raconté moi il me vient une question c'est pourquoi faire de meilleurs produits c'est quoi le vrai intérêt derrière c'est vrai c'est vrai c'est une très bonne question ça parce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui dans nos pays occidentaux on a tout ce qu'il faut en termes d'offres de gamme peut-être même une offre pléthorique ou une surabondance d'offres et qu'en l'occurrence on ne souffre pas on ne souffre pas de ne pas manger assez ça c'est sûr alors pourquoi faire mieux c'est parce qu'aujourd'hui les maladies de civilisation si vous regardez la France il y a quand même 21 millions de français en surpoids en situation d'obésité vous en avez 3,5 millions qui sont diabétiques les premières causes de mortalité en France ça va être le cancer les maladies cardiovasculaires et tous ces sujets de santé ont comme facteur d'explication en tout cas un des facteurs d'explication c'est l'alimentation c'est multifactoriel mais l'alimentation peut peser lourd et si si on on ne raisonne pas la qualité intrinsèque et moi c'est mon combat c'est que je trouve qu'aujourd'hui que ce soit les politiques de santé que ce soit les informations fléchées aux consommateurs on on dit aux consommateurs qu'il faut qu'ils fassent ci qu'ils fassent ça qu'ils repensent son alimentation qu'ils louent qu'ils ne consomment pas ci ou pas ça qu'il y a des produits qui ne sont pas bons mais du coup on donne la responsabilité aux consommateurs et mon combat au niveau de Bleu Blancœur et puis le combat de Bleu Blancœur c'est de faire valoir aussi les changements de mode de production parce que finalement ces maladies de civilisation on peut les traiter en améliorant la composition de l'assiette mais aussi très largement par la façon dont on produit ce que je viens de vous expliquer c'est que si on met du bon sens dans les chaînes alimentaires qu'on nourrit plus les animaux avec du maïs et du soja mais qu'en l'occurrence on rapporte de la diversité et bien on va rééquilibrer nos chaînes alimentaires on va avoir une alimentation très juste document équilibré en termes d'oméga-6 et oméga-3 rappel 98% des français qui ne consomment pas la quantité requise en oméga-3 qui pourtant régule l'inflammation à la jeunesse de ces maladies de civilisation donc si on remet très tôt dans les chaînes alimentaires cet équilibre et bien je pense qu'on aura une chance en tout cas ou en tout cas on prépare le terrain pour rester le plus longtemps possible en bonne santé et donc c'est pour moi important d'améliorer la composition intrinsèque des aliments parce que c'est un enjeu de santé publique mais c'est vrai qu'aujourd'hui les enjeux de santé publique ou en tout cas la partie santé on les raisonne souvent un peu en curatif et pas assez en préventif Combien de produits sont étiquetés bleu-blanc-cœur actuellement ? Alors aujourd'hui il y a 2500 produits qui sont étiquetés bleu-blanc-cœur donc ça va être comme je l'ai dit tout à l'heure des produits laitiers donc du lait du beurre des yaourts ça va être des viandes de porc de volaille enfin de volaille quand je dis volaille il y a du poulet du canard de la dinde du pigeonneau il y a une variété qui est assez assez sympathique il y a des œufs des ovoproduits on a du pain des viennoiseries donc du coup de la charcuterie voilà donc il y a toute une gamme de produits qui sont majoritairement des produits bruts comme vous l'avez pu le voir qui existent qui sont distribués dans le réseau de la grande distribution vous allez dans votre supermarché vous allez pouvoir trouver en fonction du supermarché plus ou moins d'offres pléthoriques en produits bleu-blanc-cœur dans les différents rayons on travaille beaucoup aussi et ça ça nous tient à cœur la partie restauration collective parce que finalement la finalité du bien manger c'est aussi de pouvoir offrir dans les cantines scolaires l'alimentation bleu-blanc-cœur en tout cas c'est un enjeu qui nous tient vraiment à cœur que les produits blanc-cœur se retrouvent dans l'assiette de nos enfants parce que des enfants bien nourris du coup c'est important et donc on travaille beaucoup la restauration collective on travaille avec les Crous avec certaines sociétés aussi des entreprises qui ont fait le choix de bleu-blanc-cœur dans leur restauration d'entreprise c'est une vraie stratégie RSE comme on dit de responsabilité sociétale de pouvoir fournir à ses salariés des produits bleu-blanc-cœur on a aussi des alors c'est très rigolo mais pas mal de sportifs qui ont choisi bleu-blanc-cœur pour tous ses impacts nutritionnels on le découvre parfois mais des équipes professionnelles de rugby ou de foot qui mangent bleu-blanc-cœur parce que les nutritionnistes qui les accompagnent savent que la densité nutritionnelle elle est améliorée et que pour le coup mieux vaut prendre ses produits qu'un autre produit donc voilà ces produits-là on les retrouve partout chez notre artisan boucher, charcutier, traiteur et maintenant petit à petit la restauration commerciale aussi qui commence à travailler les produits bleu-blanc-cœur comment on les reconnaît ces produits ? alors on les reconnaît par ce petit logo caractéristique de bleu-blanc-cœur donc qu'on n'aurait pas non non j'en ai toujours un je sais pas vous voyez sur mon téléphone même il est marqué t'es bleu-blanc-cœur donc c'est écrit bleu-blanc-cœur en vert pour ceux qui nous écoutent c'est voilà vas-y je te laisse l'expliquer oui donc vous avez le terme bleu-blanc-cœur qui est écrit dans le logo et une petite fleur de lin alors du coup qui est un peu le symbole de cette démarche de naturalité de santé avec son petit cœur vert qui parle de santé de la terre de la santé des animaux la santé des hommes donc cette santé des écosystèmes et la petite baseline c'est pour la terre les animaux et les hommes parce que c'est vraiment notre promesse et ce logo vous allez le trouver donc sur les produits issus de la filière puis aussi en situation de restauration voilà donc c'est comme ça qu'on les identifie les produits n'hésitez pas à les demander si vous ne les trouvez pas oui de toute manière la communication est extrêmement importante oui je dirais que c'est vrai que la communication on se dit c'est de l'information à notre stade parce que communication ça fait un peu pub et nous ce qui nous tient à cœur c'est d'informer mais voilà tu as parlé de communauté à un moment comment on fait pour alors déjà quel est l'intérêt de rejoindre la communauté bleu blanqueur et comment est-ce qu'on fait pour la rejoindre c'est tout simple la communauté bleu blanqueur comment on fait finalement déjà il faut avoir une sensibilité à la nutrition à l'environnement à ses démarches de filière c'est l'envie de rentrer dans un collectif parce que cette communauté elle fédère toutes les personnes qui ont un intérêt pour ces sujets d'alimentation de nutrition de santé d'environnement donc c'est une entrée qui est libre c'est juste sur inscription donc si vous allez sur le site internet de bleu blanqueur vous pouvez accéder à l'onglet communauté et vous y trouverez le bulletin d'inscription donc c'est une inscription gratuite et le fait de vous inscrire ça vous permet de bénéficier d'un certain nombre d'informations mais la possibilité aussi de participer à des événements de la vie de bleu blanqueur rencontrer des agriculteurs en fonction de votre niveau d'engagement soit vous pouvez juste recevoir des informations sur la démarche des informations nutritionnelles peut être tout simplement des idées de menus de recettes parce que ça peut être des choses très pratico-pratiques et si votre engagement vous avez envie qu'il soit plus grand vous pouvez devenir ambassadeur de la démarche et donc ambassadeur de la démarche c'est un réseau qui va co-construire la démarche avec nous participer à son rayonnement parce que c'est ensemble qu'on fait connaître les enjeux qu'on participe au débat on pourrait participer à la construction des cahiers des charges à des temps forts à rencontrer visiter des fermes vérifier les aspects contrôle qualité ou même je pense nous apporter de nouveaux éléments de réflexion qu'on n'aurait pas encore intégrés dans notre conseil d'administration on a des consommateurs et des professionnels de la santé et c'est extrêmement riche si je prends l'exemple des consommateurs souvent dans nos milieux on va avoir des réflexions qui s'est toutefois un petit peu techniques voilà on va adresser un sujet est-ce que techniquement enfin est-ce que comment on va l'adresser problème technique solution technique spécialiste et puis quand vous avez à côté de vous le consommateur qui a une appréhension complètement différente du sujet qui a une vision de mangeur en fin de compte vos problèmes techniques vous les mettez de côté vous dites finalement on est complètement à côté de la plaque on ne résout pas les problèmes structuraux ou les questionnements structuraux sur le climat sur la santé par une réponse technique à minimum en mode silo il y a des questions qui ne se posent plus il y a des enjeux qui sont acquis d'office et sur lesquels vous allez vous positionner ça c'est la richesse des échanges et à contrario aussi le consommateur il peut peut-être aussi venir des fois avec des idées préconçues ou reçues tout simplement et le fait de débattre avec les différentes parties prenantes il y a un échange qui se fait et puis une compréhension mutuelle des enjeux qui fait que c'est là qu'on trouve la bonne route à suivre pour continuer à progresser et avancer de façon sereine et efficace je mettrai les liens dans les notes de l'épisode pour ceux qui veulent je pourrais les renvoyer après s'il y a besoin super tu as été récemment fait chevalier de l'ordre national du mérite par le ministre de l'agriculture est-ce que tu es fière de cette d'avoir reçu ça qu'est-ce que ça t'a fait est-ce que ça donne plus de valeur à Bleu Blancard je dirais que d'abord j'ai été extrêmement surprise quand j'ai découvert l'information j'ai j'ai été très surprise je me suis dit mais pourquoi pourquoi moi en fin de compte et puis est-ce que j'ai vraiment mérité parce que c'est une reconnaissance nationale et du coup j'ai été surprise et puis au final il y a un petit temps en fait entre l'information et puis la cérémonie de remise qu'il faut organiser donc j'ai découvert un petit peu plus ce qu'était cette récompense effectivement le ministre a accepté de me remettre cette médaille donc je l'ai vécu et je dirais que c'est juste après que j'ai ressenti l'immense fierté de recevoir cette médaille parce que du coup c'est un arrêt sur image moi ça fait 23 ans que je travaille chez Bleu Blancard je pense que c'était une médaille qui m'était remise mais qui honorait tout le travail de Bleu Blancard toute l'équipe donc du coup j'avais à coeur de la partager avec tout le monde et du coup je pense qu'on la prend aussi pour une médaille pour Bleu Blancard donc c'est une très belle fierté une très belle reconnaissance on est parti de rien je disais sans forcément support des pouvoirs publics on n'est pas un signe officiel de qualité mais le fait que le ministre nous remette cette médaille c'est une belle reconnaissance de ce qu'on a pu réaliser puis à titre plus personnel c'est vrai que ça a été un moment partagé avec ma famille mon conjoint mes parents mes filles mes amis mes collègues de travail mes administrateurs et j'ai vécu honnêtement j'ai vécu un moment unique au ministre de l'Agriculture et c'est clair que je ne pensais pas que ça allait m'apporter autant de fierté même de bonheur je dirais parce que du coup ce qu'on vit ce qu'on anime au quotidien c'est fait de moments à la fois de bonheur mais aussi des moments plus difficiles parce qu'il y a beaucoup de convictions dans ce qu'on porte et puis des fois ce n'est pas toujours simple à mettre en oeuvre on a aussi des difficultés à traverser et puis cette médaille je la garde dans un coin de ma tête parce que dans les moments les plus durs je sais qu'elle est là et que ce qu'on a fait ce n'est pas inutile ce n'est pas anodin et du coup on a la reconnaissance de l'état pour ce qu'on a pu mettre en oeuvre donc c'était chouette donc merci pour la question d'ailleurs tu as parlé des moments durs quels sont les défis auxquels vous êtes confronté actuellement avec Bleu Blancœur et comment vous les surmontez alors les défis c'est je dirais que Bleu Blancœur c'est une aventure qui est née de rien donc je dirais qu'on ne s'est jamais acquis on n'est jamais en zone d'agilité de tranquille enfin on est toujours agile je veux dire on n'a jamais été à pouvoir nous reposer sur nos lauriers je dirais que cette année c'est une année où Bleu Blancœur est je dirais très lisible parce que peut-être au bout de 20 ans on a effectivement eu ces reconnaissances on a eu aussi des remises de prix par l'écosystème des filières agricoles ou agroalimentaires depuis 3 mois on a eu 3-4 prix ce qui ne nous était jamais arrivé en 20 ans de reconnaissance donc c'est chouette parce que on a une phrase que David Servan-Schreiber avait dit qui n'est pas de lui je pense mais qui avait été dite par lui qui nous a toujours marqué il disait toute idée nouvelle est d'abord rejetée avec mépris ensuite combattue avec violence et ensuite admise comme une évidence et je dirais que ces 3 étapes de la vie des idées on les a connues côté Bleu Blancœur je dirais rejetée avec mépris au début Bleu Blancœur c'était pas forcément une évidence on nous regardait avec des gros yeux en disant vous êtes gentils mais ils sont mignons après on a commencé à bien se développer et puis pour le coup on a pu être combattu avec violence effectivement on a eu des périodes pas forcément simples à vivre et puis aujourd'hui je pense qu'on est peut-être dans la phase d'être admis comme une évidence parce que le projet il est vertueux nos difficultés c'est effectivement de devoir toujours de toujours être en connexion faire en sorte que le consommateur il intègre bien nos valeurs que les acteurs économiques ils trouvent un intérêt en fait c'est la valeur perçue à tous les maillons de la filière donc ce qui fait qu'on a beaucoup de travail pour faire en sorte que le consommateur perçoive une valeur que le producteur perçoive une valeur que les acteurs de transformation tout le monde perçoive la valeur c'est un vrai chantier des fois ça nous perturbe parce que certains peuvent se poser des questions ou quand vous êtes dans une situation comme en ce moment l'inflation ou des problèmes sanitaires type la grippe aviaire vous avez aussi des acteurs économiques qui souffrent et du coup vous avez une responsabilité encore plus grande d'essayer de leur trouver des solutions et de la valorisation donc les petites difficultés elles sont là mais le projet est tellement beau et tellement du coup maintenant on sait que voilà ces difficultés on les surmonte et ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort parce qu'en général quand vous devez faire ça face à une difficulté vous trouvez une solution pour encore plus vous améliorer et progresser donc je dirais que c'est notre philosophie je ne crois pas qu'on en a parlé mais vous êtes combien à travailler chez Bleu Blanquer et à promouvoir ses valeurs alors en salarié on est 23 donc une petite équipe de 23-25 personnes mais on a aussi la chance d'avoir tout un réseau un écosystème d'acteurs et je pense que les salariés de Bleu Blanquer ce qui les anime parce que c'est c'est un engueil plus qu'un métier je pense qu'il y a un engagement on le voit dans tous les salariés de Bleu Blanquer il y a un engagement qui est fort en fait des convictions qui sont profondes on se lève le matin avec une volonté de transformer le projet et puis notre chance c'est qu'on côtoie tout un écosystème d'acteurs des agriculteurs engagés qui viennent avec nous sur les salons des transformateurs convaincus des distributeurs convaincus des gens passionnés alors chacun dans son métier chacun avec ses contraintes mais je dirais que finalement on est 25 salariés mais on a un écosystème de gens qui y croient autour de nous sans oublier la communauté qui fait que on se sent plus nombreux que ce qu'on est réellement on arrive tout doucement à la fin de l'épisode j'ai une dernière question pour toi c'est quoi ton petit plaisir coupable alimentaire ta collation ou ton snack favori ça peut également être un plat du coup si jamais mon père m'écoute comme ça il pourra pas dire que j'ai menti moi mon petit péché mignon depuis que je suis gamine c'est le pain beurre alors demi sel le beurre mais c'est ce fameux tartine de pain beurre que j'adore consommer à tous les repas voilà donc je suis peut-être aussi une bretonne pure souche mais voilà je craque pas sur un encas mais du coup sur une tartine de pain beurre oui donc c'est pas très original mais ça me caractérise bien voilà c'est super écoute moi je te remercie encore pour ton temps c'était vraiment un super échange je pense que tu as bien expliqué ce qu'était la démarche bleu-blanqueur c'est vraiment super et je te remercie beaucoup merci énormément parce que c'était un plaisir de partager tout ça c'était une belle expérience et puis merci pour l'opportunité de faire de l'information en plus et puis d'expliquer un petit peu tout ce parcours c'était un moment très agréable pour moi aussi merci beaucoup si on veut un petit peu plus de Nathalie ou un petit peu plus de bleu-blanqueur où est-ce qu'on peut vous retrouver ? alors si on veut un peu plus de bleu-blanqueur déjà de rentrer dans la communauté parce que quand vous rentrez dans la communauté vous accédez à pas mal d'informations que vous sélectionnez et que vous choisissez après vous pouvez nous suivre sur le site internet de bleu-blanqueur donc www.bleu-blanc enfin bleu-très-d'union blanc-très-d'union-coeur.org et puis on est aussi pas mal sur les réseaux sociaux en tant qu'un bleu-blanqueur donc sur Facebook sur LinkedIn sur Instagram sur Twitter et vous pouvez suivre nos actualités au quotidien voilà sont nombreuses et on a à cœur de créer ces interconnexions aussi avec vous donc n'hésitez pas à interfacer avec nous je mettrai tous les liens dans les notes c'est gentil merci beaucoup je te remercie encore et puis je te dis à une prochaine merci beaucoup salut salut merci d'avoir écouté jusqu'au bout si l'épisode t'a plu laisse nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours et si tu veux améliorer ton alimentation mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innuts wetrust.fr tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode à bientôt maintenant tu le sais Sous-titrage Société Radio-Canada